Musique Musique Après la tour Eiffel, Notre-Dame et le Louvre, c'est vrai que les gens aiment bien les ponts de Paris, il y a quelque chose qui les fascine. Ça attire beaucoup les gens. Parce qu'évidemment, il y a toute cette idée que le pont passe d'un monde à l'autre. Musique Tous les ponts sont magnifiques. Pour Royal, pour Roussel, pour Notre-Dame, pour Ochan. Je passe tous les 2-3 jours au bord d'un Seine, été comme hiver. Promenade préférée des flâneurs, repères d'artistes et refuges des amoureux, les 37 ponts et passerelles qui traversent la Seine incarnent l'art de vivre à la française. Certains ponts ont même leurs habitués comme Catherine Millard et son ami pêcheur, Philippe Picard. Tu te mets à 50 mètres plus loin. Je t'ai laissé la meilleure place. Un petit leurre. On va mettre un petit leurre. On va commencer par un tout petit leurre. Leur coin de pêche favori, le pont Neuf, le doyen de la Seine. Ce célèbre édifice enjambe le fleuve depuis 1604. Il fut érigé sous le règne du roi Henri IV. La vue est bien, c'est bien d'être pêcheur urbain. Ça, dans le quartier, on aime tous le pont Neuf. Auparavant, il y avait des marchands sur ce pont. C'est le plus vieux pont de Paris, déjà. C'est le haut élevé. Il a mis plus de 80 ans pour construire ce pont et relier les deux berges. Ça fait 36 ans que je pêche en Paris. Ah là là ! J'ai remonté un pistolet, des alliances, des chevalières, une croix, un tibia. Des fois, on n'a rien fait de la journée, mais on va du monde, des quatre coins du monde. C'est ça qui est intéressant de pêcher dans Paris. Quand je pêche dans l'Aveyron, dans l'Ardèche ou dans le Finistère, tout va être des martins pêcheurs. Chaque année, 2 500 000 touristes admirent les ponts de Paris à bord des mythiques bateaux-mouches. D'autres préfèrent rester sur la terre ferme et arpenter les quais à la découverte des ponts les plus anciens de la capitale. Aurore Juvenel est une des rares guides à compter l'histoire de ses ouvrages d'art aux mille secrets. Avant, les ponts, ils étaient habités. Les ponts étaient soit en pierre, soit en bois, mais même quand ils étaient en pierre, les maisons qui étaient dessus étaient surpilotées. Par exemple, on peut le voir sur ce dessin-là. Mais sous le poids des maisons, les ponts médiévaux s'écroulent. Ils sont reconstruits entre le XVIIe et le XIXe siècle sans habitation. Les ponts deviennent alors des axes de circulation. Tous jouent un rôle précis dans la vie des Parisiens de l'époque, comme le pont au change. Ce pont a été construit à l'époque de Napoléon III pour changer la monnaie et utiliser celle qui avait cours à Paris. On venait sur ce pont au change. Voilà, c'est pour ça que c'était le pont des changeurs. Si vous vouliez vous montrer dans la bonne société, c'était là qu'il fallait être. Certains étaient de véritables coupes-gorges, comme le fameux pont neuf. Au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est un pont qui avait extrêmement mauvaise réputation. Par exemple, un homme comme Louis-Dominique Cartouche, qui a été le chef d'une bande de 2000 bandits à Paris, entre Louis XIV et Louis XV, avait son QG ici, sur ce pont neuf. Prouesse architecturale, les ponts de Paris subissent l'usure du temps. Ils doivent être régulièrement poncés, repeints et parfois même consolidés. Chaque année, Ambroise Dufayet contrôle l'état de ses ouvrages. Aujourd'hui, c'est face à la tour Eiffel, dans les entrailles du pont d'Iéna, que débute son inspection. Donc on situe sous le tablier où on roule les voitures. Construit entre 1808 et 1814, le pont d'Iéna a dû être élargi en 1937, en marge de l'exposition universelle. L'ouvrage actuel demande une attention régulière. Ça a bougé, donc on voit effectivement qu'on a un souci. Donc les futurs travaux, ça va être de venir consolider cette partie-là. On va injecter des produits à l'intérieur afin de consolider l'ouvrage à cœur. C'est un ouvrage ancien dont les fondations sont sur des pieux bois, en fait, et ces pieux bois ont tendance à tasser sous les charges de l'ouvrage actuel. Tandis que les ouvrages récents qui sont en béton, qui ont été construits au XXe siècle, eux, n'ont pas tassé, ils sont stables. Donc ceux-là, on a une vigilance beaucoup plus particulière sur les ponts effectivement anciens, sur les ponts historiques que sur les ponts plus modernes. Les ponts de Paris, un patrimoine fragile, mais un trésor qui continue de faire rêver des millions de visiteurs dans le monde entier.